Salut à tous et salut à toutes, c'est Friano22 pour la suite de notre carrière avec Naloto Belly de Sol sur Pro Cycling Manager 2014, j'aurais dû commencer inversement. Donc, Cambrusel Cambrusel, Newseblatt ici dans une semaine, le 1. Oh c'est bon, on aura le temps pour le Tour de Man, je m'inquiète, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti pour le Tour de Man où j'ai fait une sélection, que faire en convention ici ? Euh, normalement 100% belge. Donc, où est un dam, Hansen ? Je n'ai pas là Hansen, qu'est-ce que c'est que ça là ? Ouais, un bug d'affichage. Si vous voulez, j'ai pris que les belges. Donc, nous avons Jürgen Van Den Broek, Maxime Monfort, Bart De Klerk, Jürgen Ruland, Stoche Van Der Stand, Louis Werbach, Center Armé, Frederick Williams. C'est notre, comment dire, notre équipe, j'allais dire autre chose mais bon, on oublie, notre équipe pour ce Tour de Man qui commence. Donc, un Tour qui devrait, sans toute vraisemblance quand même, être gérable avec quelques sprints massifs. Où on espère qu'un Jürgen Ruland, emmené par Van Der Stand et Wilhelm, oui, je n'ai pas vraiment mis du Sprintler en fait, pour en faire quelque chose. Ou sinon, on misera sur la montagne avec une équipe très compétitive, notamment pour les toutes premières rampes, Louis Werbach avec aidé de Sander Armé et Tosh Van Der Stand. Ensuite, vous avez Maxime Monfort, Bart De Klerk qui peut aider Van Den Broek si celui-ci se retrouve leader et devant. Ou sinon, le leader sera bien sûr Maxime Monfort. Donc voilà, on va lancer la course 3D et on se rejoint tout de suite en in-game. Donc le Tour de Man sera divisé en trois épisodes différents, en deux épisodes. Merci à... Qu'est-ce que je raconte ? Bon, on se rejoint en course. Alors, nous voici sur la première étape du Tour of Oman, reliant Bani Bou Hassan à H-Shark-Kia. J'espère que je le dis bien. Donc, nous avons la formation Trek avec Frank Schleck, notamment, qui pourrait faire quelque chose. Frank Schleck et Ricardo Zeuss. On va juste mettre ça en pause deux secondes. Joachim Rodriguez pour la Katusha aussi, il se perd quelque chose. On oublie les victoires en sprint, Marcel Kittel devrait être imbattable. La Sky avec From, Mollema pour la Belkim, Mollema Temdam, Omega Pharma Quickstep, c'est muni de Michael Kwiatkowski comme leader. Pinot pour l'FDJ, Vanguard Run, Vélitz de Nice pour la BMC, Scarponi pour l'Astana, Vandenbroek pour la loto. La Lampe Presse Horner, Michael Albacini et Menra, la Charge pour Eureka avec Peter Winning et Simon Yates. On en busquade, et puis voilà, Brian Krokar, Enrich Ostler ici, en fait, ce sont souvent les leaders sous Navarro. Nous avons Tom Van Asbrook aussi, notamment pour l'équipe belge de la Top Sport. Donc aussi, on voit le maillot affreux de Zeuss. Franchement, je le trouve affreux. Il n'était pas censé être comme ça, normalement. Je ne sais pas ce que j'avais vu au départ, mais bon. Celui-là changera, à mon avis, ça reste affreux. Ici, on a Duarte, qui a un maillot... Oh non, ce n'est pas un champion. Ici, on a... Oh, Michael Schaar. Ici, on descend, donc on a... Zoe. Nous avons Jungel. On fait le tour des champions nationaux. De Volder, Stein De Volder. Ici, on descend encore. Nous avons Michael Kowalski. Je ne sais plus son nom, mais c'est Vekanen, champion de Finlande. Et à part ça, vous descendez plus bas. Il y a Tobias Ludikson qui referme la marche. Mais à part ça, c'est tout. Maxi confort. Oh là, la fatigue. Ici, nous avons Inno qui attaque avec Vekanen. Tupstra, Rubiano, Chavez et Depeau. Sebastien Inno. On voit déjà les équipes qui mènent la marche. Donc ici, en sachant qui va protéger Willem. Non, mais ce n'est pas une étape intéressante ici. Il va protéger Jürgen Rulens. Armé. Et je veux bien protéger Vandenbroek. Neverwak. Vunderstand. De Klerk et mon fort se débrouilleront seul cette fois-ci. Ce n'est pas une étape de montagne. Et normalement, ça ne devrait pas faire trop de dégâts pour le Général. Voilà, Pavel Brut qui tente de sortir. Avec d'autres coureurs notamment. J'aurai une échelle que j'ai vue à un certain moment. Vandenbroek qui est remonté. Koch Vunderstand ici. Bart de Klerk de l'autre côté. Nous avons Rulens, c'est Willems qui remonte. Ça, c'est un petit bug sur PSM. Le maillot de Jürgen Rulens. Ouais, le maillot. Et l'anière. Qui, ici, c'est... Ah, regardez. Ici, voilà. Rulens. Regardez ici. Vous avez la double ici. Donc, ça fait un peu bizarre. Mais c'est sympa. C'est sympa. Excusez-moi, ça s'origine. Donc, c'est sympa quand même. Je le diserai. Donc, voilà. On se rejoint tout de suite au sprint intermédiaire. L'échappée actuellement est composée de Sebastiano. Avec Liquid Webstra. Derrière, nous avons un groupe de chasse emmené par Osson, Sprengers, Vückeln ou Biano Chavez. Et derrière, c'est Peterson qui roule pour la giant Shimano. Donc, voilà. À tout de suite. Voilà. À 5 km du sprint intermédiaire, Tebstra et Inno sont les seuls survivants devant. Avec Nikki Tebstra, vainqueur de Paris-Roubaix. Et Sébastien Inno, le français. Donc, un néerlandais et un français. Derrière, c'est la giant Shimano qui mène le train. Notamment avec la formation Europe Car. Et je joue. Ici, on voit la BMC aussi qui remonte. Nous, on n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt à remonter. Tout de suite. Quoique, quand même. Je sens le coup de bordure qui vient petit à petit. Derrière votre dos. On n'est pas encore si maligné que ça. Ah, on était passé. Il y a quelques instants, on était encore à 7 minutes, hein, quasi. 7 minutes 05 et là, on est à 1 minute 30. Ça fait mal, hein. Le rythme imprimé par les écho-équipiers ici. Moi, je... Je préfère pas perdre d'énergie, hein. Pour une troisième place au sprint. Notamment, Tebstra qui a largement déposé Sébastien Inno. Et qui est telle qu'il va disposer facilement de Vichio, Vichiozo et de Cocard. Même si Cocard n'a pas vraiment sprinté, hein. Ici, de toute façon, il n'y a que 3 points et 2 points. Toujours 2 points de prix, hein. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Tout de suite, dans l'immédiat. La pluie qui commence à tomber. Sur les routes du Tour de Man. Donc, voilà, on va se remettre à cette tente. Et on se rejoint pour les 20 derniers kilomètres. Voilà, il ne reste plus que 20 kilomètres. Donc, même moins, 18. Et c'est bientôt la fin de cette étape. Inno et Tebstra sont toujours ensemble. Mais ils ne devraient pas tarder à être revus par le peloton. Notamment, Jim... Oh, punaise, je n'arrive plus avec les J1. Engoulvant, Pettersson, Dumoulin, Tom Dumoulin. Björn Thurow, Malcolm et Chris Deveneis. C'est une Deveneis. Oui, bon, ça ne va pas du tout, aujourd'hui. Mais bon, tant pis. Donc, c'est Ving droite. Qui commence petit à petit à me faire peur, là. Donc, Jürgen Vandenbroek a été protégé par Armée. On va juste le changer avec Montfort. Montfort ne fera quand même pas le sprint. Parce que je veux juste que Vandenbroek ne perde pas trop de temps. Sinon, Rulans va suivre Vanderstand. Alors, après, qui a le meilleur point de vitesse, ici ? Je n'ai pas envie de mettre Vervaak. Armée, 68-72. 68-72, Willems. Si on suit la logique, c'est Armée qui va suivre Willems. Jürgen Vandenbroek, je ne le prende pas. Puis, ce sera Vanderstand. Ok, et ici, Willems. C'est Declare qui va mener le train à l'auto. Ok, on a un peu à attendre, pour voir ce qu'il se passe. Armée, qu'est-ce qu'il faut, Armée, là. Armée, la coupe, on sprint. 168-72. Vanderstand, on doit suivre Armée, oui. C'est plus logique. Je vais juste faire remonter un peu Vandenbroek. Il reste 10 kilomètres. Declare qui va passer à 85. Il reste maintenant moins de 10 kilomètres à accomplir. Du moulin, ici, Ludwigsson-Petersson. Allerstand-Wellersk-Tel. Que c'est vraiment plus tard encore. Voilà, je vais fatiguer un maximum barre de Klerk, maintenant. Je vais faire prendre du vent. Après, c'est Vervaq. Très bon futur jeune, Louis Vervaq. Si vous voulez, en fait, je veux tomber sur Willems pour les 4 derniers kilomètres. Ici, c'est juste... Ouais, il faut juste que je n'oublie pas de faire ça, en fait, chaque fois. Et j'ai vraiment envie que le train soit placé dans les meilleures conditions. Donc, on va juste un peu descendre ici, les 4 à 90. Ok, ils vont être repris ici. Maintenant, on y va. Louis Vervaq, la brume. Et si, ça... Ouh là, ça remet une couche pour Kogar. Maintenant, c'est Frédéric Willems qui doit faire le dernier kilomètre. Je vais juste enlever Vervaq, ici. Bonne l'air de Klerk, ici. Merci, Louis. Mais maintenant, c'est Frédéric Willems qui doit prendre le relais. Je pourrais mettre carrément armé, mais... Mais c'est le dernier pion que je veux. Et il y a 3 trains, actuellement, qui tiennent la route. 62 km heure, quand même. Ça roule fort. Pour le moment, c'est quand même l'armée verte. Le train de Kogar qui a les meilleures dispositions. Avec Martinez, mais Martinez est un moins bon sprinter. Non, je vais venir à l'aise. Que, où est-il ? Tosh Vanderstand. Voilà, ici. Maintenant, c'est... Allez, 2 kilomètres. Torche... Euh... Torche. Torche. Tosh Vanderstand. Jürgen Rulens est un moins bon sprinter qu'un Kitel. Ou un Kogar, normalement. Kogar. Non, c'est à même niveau qu'un Kogar. Euh... Qui avait très bien, très, très bien emmené Graeppel sur sa victoire autour du Qatar. Et cette fois-ci, c'est Jürgen Rulens qui s'impose. Magnifique victoire de Jürgen. Jürgen Rulens. Un Belge qui ne gagne pas si souvent que ça. Et puis, on voit Tosh Vanderstand qui fait 4ème très belle place du Belge aussi. Donc, il y a Mayo à défendre demain. Puis, nous avons bien sûr, chez nous, Jans Kogler qui fait 10. Donc, on a pas mal de Belges. 4 Belges dans le top. Armé va faire 11. Donc, c'est vraiment une très grande fierté pour nous. Et on va faire en sorte que... Enfin, notre brook finisse à bloc. Devant des Zeuth, notamment. Donc, on ne sprint pas vraiment. C'était pas le but. Donc, voilà. On va se rejoindre tout de suite pour les classements. Alors, c'est parti pour les podiums. Ici, on voit le très beau sprint de Rulens. Qui, qui, carrément, passe à côté de son sprint ici. Voilà. Quand il passe Tosh Vanderstand. Et il en fallait, à mon avis, plus beaucoup pour que Boss passe quand même en puissance sur les derniers hectomètres. Désolé de vous reprendre là et pas sur le pain de Noël habituel avec les podiums. Mais ça a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Ici, le classement général actuellement. Nous avons 1 Rulens, 2 Boss, 3 Visicio. Vanderstand est seulement 7ème. Mais bon. On va récapituler d'abord l'étape. Ce serait mieux. Rulens, 1, 2 Boss, 3 Visicio. 4 Vanderstand, 5 Vanovermat. 6 Kokar, 7 Hustler, 8 Kittles, 9 Kittles, 10 Yans Koeckler, 11 Sander Armé. Donc, au général, nous avons 1, Jürgen Rulens, 2 Boss, 3 Visicio. 4 Tepstra, 5 Inno, 6 Kittles et 7 Vanovermat. Et 8ème, 9ème Kokar, 10 Yans Koeckler, 11 Yans Koeckler, 11 Yans Koeckler, 11 Yans Koeckler, 11 Yans Koeckler. Frédéric Willens, qui est 18ème, 50 Yans Koeckler, 51 Yans Koeckler, 51 Yans Koeckler, 15 Yans Koeckler, 15 Yans Koeckler. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour la 2ème étape. Alors, c'est parti pour la 2ème étape du Tour of Oman. d'étape de reliant Al-Iluoya à Ibra. Donc une étape plus ou moins plate, même si ce 3ème catégorie pourrait faire mal. Donc, on va directement lancer la course Rulens avec le maillot de leader grâce à sa victoire hier sur les routes du Tour de Oman. On voit d'ailleurs le beau maillot. Et derrière Tosh Vander. Donc, ce seront les 2ème à protéger Odo aujourd'hui en plus de Jürgen van der Broek. Donc voilà, on va attendre un peu. Mon fort ici. Armé va protéger van der Broek. Attaque de Yann Barthas. Jérôme Pinot qui est contre. Déjà présent. Ça s'agite à l'avant ! Non, je le vois. Ingleski. Leclerc qui est revenu. Weaverback. Qui va protéger Yogan Roland. Docte. C'est un pilote. Ça roule fort ici. Récupérer Bordelridge. Réderick Williams. Il va protéger Jurgen Roland et Jurgen Vandenbroek est ici. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour le sprint intermédiaire. Alors voilà, le bon coup est parti avec Sherr, Rubiano Chavez et Simon Clark. Voilà, ici il y a 5 minutes du sprint intermédiaire entre l'échappée. Nous allons voir qui de l'échappée va s'imposer. Celui qui est le plus apte, c'est Simon Clark. Mais attention à l'accélération de Rubiano Chavez. Ça se regarde un peu, 6 minutes 15. Excusez-moi, je vais juste me mettre en occupé après, ne m'inquiétez pas. Et voilà, ça commence à sprinter. Simon Clark est bien parti, mais comme je vous l'ai dit, faire attention à l'accélération de Rubiano Chavez qui va aller coiffer Simon Clark sur son sprint intermédiaire. Michael Schauer n'a pu rien faire face à la puissance. Eh non, Simon Clark est revenu grâce au sprint, je pense. Et peut-être un peu puissant du grand souci. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour le sprint de la montée. Voilà, à 3 km du sprint de la montée, là il y a 5 pour le peloton. Bon, nous allons en découdre donc, pour savoir qui est le meilleur grimpeur de cette échappée. Et ça s'annonce mal pour le sprint, nous, avec Roland, ça, moins 5, moins 2 pour Tosh Vanderstump. C'est pas bon tout ça, hein. Vous espérez que Kitel ne soit de nouveau mal placé et dans un mauvais jeu. Et attaque de Michael Schauer. Clark qui prend les devants. Accélération de Rubiano Chavez. 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 Attention, Chavez, Chavez. Et voilà. Rubiano Chavez vint s'imposer. C'est à son aise devant Simon Clark. Michael Schauer se suit. Nous avons ensuite Mievey qui fait un travail ici. 30 km. Il ne compte quand même pas faire exploser le peloton. En tout cas, Pinot est bien revenu ici. Ma Montfort aussi dans les premières positions. Relance pas très loin. Pettersson qui est là, qui est tel, qui est un peu dans le dur. On devrait aller. Ok. Voilà, on est tout près du sprint intermédiaire. On va rester jusqu'à la fin de l'étape. Et ça va être dur, cette fin. On voit déjà que beaucoup d'organismes sont fatigués, même crevés ici. C'est même Maxime Montfort qui va faire le train, là. Pour roulant de ces Vanderstans. Je vais regarder un peu. Niveau de fatigue. C'est vrai qu'ils ne sont pas loin en général, hein. C'est... On va aussi rajouter Van Den Brue parce que là, ce n'est pas possible. Allez-y, mon fort est un meilleur rouleur de contre la montre. Sure a été récupéré, maintenant. Ah, Van Den Brue qui fait le travail. Et 20 hommes dans le groupe ici. Ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres. Ils ont Van Den Brue, armé. Il n'y a pas Kittel. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ah, si, Kittel ne suit pas. Il est un peu loin ici dans cet échappé. Il commence à se faire distancer. Sous le travail notamment de Jürgen Van Den Brue. 8 hommes. Et derrière, 4 hommes. Jérémy Roy, Nieve, Deveneis, Kittel. Donc Van Den Brue pourrait prendre du temps sur des favoris. Et sinon, il ne faut pas. Karmé roule. Si on regarde les meilleurs sprinters, c'est la Loto qui les ont. Ah bon, maintenant, il faut gérer. Ah bah oui, il y a encore les hommes devant. Ça se bagarre à l'avant. J'ai l'impression que mon fort lâche. Je vais tenter Van Der Stand là. Je vais mettre Roulenz aussi avec son plus pour réussir de récupérer. C'est vrai que l'étape a été assez dure. Roubiano a été récupéré. Et maintenant, il faudra récupérer Simon Clark. Donc Van Der Stand va essayer de le faire. 24 secondes, 20 secondes. Qui est lâché ici. Maximum fort. Van Der Brook tient toujours. Avec Roubiano. Qui perd du temps là. On peut suivre Vasil, Kyrianneka. Non. Plus longtemps possible pour Van Der Stand, ce serait bien. C'est clair qu'on a l'impression qu'il faiblit quand même un peu. C'est clair que From va se laisser porter. Maintenant, il faut lancer au plan. Juste pour défendre au moins le maillot de leader. La victoire, normalement, on ne l'aurait pas. Bon, elle est pour Clark à cette étape. Ici, Van Der Stand est toujours avec From. Derrière, nous avons Roubiano en compagnie de Jürgen van den Brook. From qui pourrait même remonter Roullens. Dans tous les cas, c'est l'Australien Simon Clark qui va s'imposer. Très belle victoire de l'Australien. J'aurais préféré une victoire de Roullens, mais mon équipe aujourd'hui n'était pas en forme du tout. Pour aller voir, mais des moins 5, des moins 3, des moins 2, des moins 20, ce n'est pas l'idéal. Et ça joue vraiment un rôle, croyez-moi. Quand vous avez du plus, plus 1, plus 2, plus 3, ou du 0, ça vous avance à quand même. Regardez Van Den Brook, il a quand même fait un beau travail, mine de rien. Donc, on va juste essayer de récupérer le groupe de Van Der Stand peut-être. Roullens va signer une deuxième place, conclue. Remetteuse, Rome 3, 4, Spillak, Vasil Karyen Kass, 5, Spillak, 6, Van Der Stand. Et ici, Van Den Brook devrait passer avec Montfort notamment. Van Den Brook, 8, 9, Montfort, 10, Lytel, 11, Jadson. Nous avons Roy derrière avec Pinot armé, notamment qui aura fait le forcing pour revenir sur ce groupe. Oui, vous devez attendre d'échapper 5 pour avoir Bart De Klerk. Bart De Klerk ici, un peu derrière dans le groupe à mon avis. Avec Frédéric Willems, vous devez Verva qui a lâché et le peloton A3. Avec les... Ouh là, ils risquent carrément d'être hors... Non, ils n'ont pas été hors délai. Je ne pense pas. Mais ils ont renoncé, ils croissent partie du peloton quand même. Donc, je ne pensais pas qu'en fait, que cette montée allait faire aussi mal. Moi, ça va bien, c'est bien, je ne vais pas m'en plaindre. Bien au contraire, même si on perd du temps déjà sur... Sur un frog, mais bon. On en gagne sur un Pinot. Donc, Pavel Brut, ici, Nathanius qui va régler ce groupe devant Conchevera. Brut, Rainness, Willers, Feinny, Hossler, Zabel. Et ça va arriver, donc voilà, on va se rejoindre tout de suite pour les classements. Alors, c'est parti. Donc, vous oubliez les podiums, ça bug, je ne sais pas pourquoi. Sur ce tour, mais bon. Victoire de Simon Clark devant Rulans. Alors, au classement général, nous avons 1, Jürgen Rulans. Deux à 0 seconde, Simon Clark. Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance. Nous avons Chris Froome à 24 secondes. 32 secondes pour Van Der Stam. Puis, nous avons Maxime Monfort qui est 10ème à 1 minute 27. Et Jürgen Van Den Broek 11ème à 1 minute 27 aussi. Donc voilà, on se rejoint tout de suite pour la troisième étape. Et la dernière de cette partie d'épisode. Et voilà, c'est parti pour l'étape 3 du tour de main reliant Gaïl à Sia. Et donc, c'est toujours une étape plane qui devrait pouvoir se guérir à nos sprinters. J'espère une seconde fois pour Jürgen Rulans notamment. Aussi non, bah aussi non tant pis. Et on a Rubiano Chavez avec le meilleur granteur. Et demain, c'est quasi sûr qu'on perd le maillot. Parce que c'est un contre la montre. Et si vous regardez, il n'y aurait rien de problème. Il n'y a pas de 0 pas plus. Un contre la montre, 66, c'est pas mal. Mais ça ne va pas permettre de garder le maillot face à Christopher Froome. Donc voilà, aujourd'hui, Monfort doit absolument se reposer. Absolument. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif. Avec Monfort qui est un classement général quand même. Nous avons Garcia qui tente de l'échapper avec Mathias Prendley, Niaz, Radu, Depo, Clunego et Sergent. Mais ils sont tous assez loin, n'empêche. Quoique, du minute 12, on pourrait rouler. Ça devrait passer même si ça se termine. Attention, Rionet, il est en train de partir ! Il y a la carne qui va sortir. Oh non, Willems, je ne vais pas pouvoir aller faire sortir. Donc Willems va protéger Rulens, Van den Broek qui est là pour pouvoir s'écarter là. On va Ludwigsson et Alstrand qui remontent. Hier quand même, je ne reviens pas, Clittel n'est pas suivi. Ça me fait un peu bizarre. Ça roule, le groupe de Vendée 9, il n'est pas très apprécié. Louis Verhaack qui est revenu. Lui, il va protéger Jürgen Van den Broek. Zander Armé protégera Toge Manderthorne. C'est clair qu'il y a encore un. Ah tiens, ah non, j'avais dit Tarama est dans les champions, monsieur. Et Brennley qui ressort. Attention, une attaque d'un coup peut-être. Attention, une attaque d'un coup peut-être. De toute façon, les équipes de sprinters vont préférer qu'ils échappent et plus facile à gérer. Logique. Voilà, donc il y a trois hommes qui sont repartis. Et c'est reparti pour un tour avec Inglisquiche, Sénéchal, Florian Sénéchal Et Leonardo Duc, je pense. Je pensais que Sénéchal avait signé à la cofidisse et non à Omega. Ah la la la, ça roule fort. Je pense que c'est toujours roule en tête du peloton. Oui, c'est bon. Je voulais être sûr, hein. Excusez-moi. Pour les bruits que vous entendez, je dois un peu bouger mon micro. Les coureurs ont augmenté leur allure. Donc voilà, barre de terre qui est revenu. Et attaque de Yann Bartha. De toute façon, on va se rejoindre en 23 kilomètres après. Alors c'est parti pour les six derniers kilomètres avant l'aspect intermédiaire. L'échappée a été re... J'ai vu, qu'est-ce que je raconte moi ? Elle a été rejointe par Veil Cannon. Donc voilà, ici, c'est le fort de terre qui va devoir faire la navette boisson. Hélas pour lui, mais je préfère préserver mon fort. Et Jürgen van den Broek surtout. Donc c'est par principe aussi. Donc voilà, au premier sprint intermédiaire, ça va se disputer entre E4. Et d'après moi, Veil Cannon, Bartha sont bien placés. Et n'oublions pas Niamek. Niamek. Même pas Kinego qui est parti. Niamek qui peut faire aussi quelque chose. Mais je ne pense pas qu'un Pantano Gomez pourrait l'emporter sur un sprint. Et vu qu'il roule ici et qu'il ne sprint pas, Bartha va passer et... Ouais, il devrait passer normalement. Ouais, il passe. De toute façon, ça ne change rien. 45 points pour nous. 37 et 24 pour Benderf. Ça, c'est correct. Donc voilà. On va rester jusqu'au second sprint, hein. Même s'il ne le dispute pas. C'est pas trop grave. Alors, alors, alors. Quoi de neuf ? Rien avec Cannon ici. Roulant jusqu'à moins 1, c'est mauvais. Pour... Encore une journée mauvaise pour notre part. Willems. Qui a un plus 2 et Vendelbrook 0 avec les deux Clerks. Sontout sur négatif. C'est pas drôle, ça. C'est même pas... C'est pas que c'est pas drôle. C'est même ennuyant. Pour les sprints, etc. On a plus et un peu plus d'énergie avec un plus 2. Donc voilà. C'est parti. Niamek qui va l'emporter devant Veil Cannon et Bartha. Toujours rien pour Pantano Gomez. Donc voilà. On se rejoint pour les... Alors, c'est parti pour les 20 derniers kilomètres. Ici, déjà, le rythme s'accélère logique. Tout à fait logique. Donc on va mettre tout le monde à 80. On va pas prendre de risques. Parce qu'il y aura sûrement l'une ou l'autre petite cassure. Si on regarde le vent. Ouais, bah c'est le vent de dos. Le vent de dos un peu sur le côté. Donc je ne pense pas qu'il y aura vraiment une vraie cassure sur côte bordure. Mais quand même. Besons attention. Je vais vous faire attention. Presque kilomètre. Allez, on va mettre en place notre train de sprint. Alors, je pense que Williams a 68 72. Donc ici, on va plutôt se faire l'inverse que le premier train que j'avais fait. Si je me souviens bien. De Klerk 63 74. Ouais, parce que ici, je pense que tout le monde va plus ou moins essayer de participer. Hollande, Vanderstown. Ici, on va suivre Williams qui avait fait le dernier kilomètre. Euh... Donc ici, Vandenbroek. Ah oui, on va peut-être faire ça plutôt. Euh... Vandenbroek. 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 Montfort. Peut-être juste armé. Montfort. 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 De Klerk. Oui, en fait, je veux absolument ma victoire d'étape aujourd'hui. Donc je mets tout le monde. Même si c'est un peu contradictoire par rapport à d'habitude. Bon. Où est-ce qu'ils sont les autres ? Et si c'est Williams qui fait le boulot ? Ouais, parce qu'il faut remonter là, un bon coup. Nous sommes maintenant à dix kilomètres de l'arrivée. Je peux déjà s'écarter, Vrak. C'est ce que je demandais. De Klerk, maintenant. Je peux déjà mettre le gel énergétique à mon fort. Alors oui, je sais que c'est... Sur un tour de trois semaines, je ne fais pas ça. Mais... Sur un tour d'une semaine, c'est un effort qui paye. Ok. Mais... Utile. Je peux même déjà mettre... Armé. J'ai une énergétique. Bien, Winner. De Klerk, après, c'est mon fort. Ah ouais, de Klerk, c'est déjà pris, en fait. C'est vrai que l'accélération de Vrak avait fait mal. Je ne pouvais pas attendre trop longtemps non plus. Armé qui est un peu scotché, là, sur l'accélération de mon fort. Ça va, il revient. Armé... Ah, non, non. De... Ça, Williams n'est pas encore trop utilisé. Ok, c'est bon. Si il me reste encore Williams, c'est Vandenbroek. Et... Ouais. Vunderstand qui fait l'effort, là. Ah, mais... Oui, ok. Je vais directement peut-être passer à Vandenbroek, moi. Est-ce que Vandenbroek a un peu plus d'accélération ? D'ailleurs, ça se voit, hein. Le trou qui a été fait... Tant mieux, hein. J'ai bien eu raison de l'utiliser, là. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Ah, c'est clair que Vandenbroek, là, ne leur a laissé aucune chance. Oula, on met le retour de Tom Velars pour... Kittel est énorme, hein. Et il ne suit pas, Kittel. Et ici, on a Osler qui revient aussi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un drôle de sprint, ici. Vanden, roulant. Et puis, Kittel roulant. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi sprint ? On voit Kokar, ici. Là, c'est Visio. Boss. Kittel, ils ont l'air un peu tous plafonnés. En espérant que... Thunderstand, c'est logique qu'ils lâchent un peu plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ce sprint ? Oulala, je ne comprends plus rien. Il y a H-10 bar qui revient. C'est quoi ce sprint ? La légère côte aussi, hein. On voit un overmat qui est un peu plus fort. Mais qui est allé au sprint où je m'en doutais qu'il allait gagner malgré la pointe de vitesse qu'on a mis. On ne peut pas dire avec M&P qu'on a fait un trou, mais... C'est vrai qu'il manque un lanceur avant... 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 Avant, je vais Understand. Donc, voilà. Victoire de Marcel Kittel devant Stibar, je pense. Roulance devrait faire cinquième, tout au plus. J'ai Ryan Shimano, ici. Belle célébration, n'empêche le Kittel, là. Victoire de l'Allemand, Marcel Kittel. Oui. Mais c'est attendu, hein. 183 en sprint est quand même colossal comparé au sprint de Roulance qui va faire sixième. Je vous l'avais dit, cinquième tout au plus, mais sixième c'est pas mal. Ici on a Clark qui va prendre des points aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de cas. Van der Stand plus loin. Van der Broe qui termine quand même assez costaud. Donc voilà. On se rejoint sur la page des résultats. Alors, qui t'es l'emport devant Stibar, Van Avermaet, Paolene, Boss, Roulance, Cocard, Clark, Bidicio, Kyrianka, Veller, Gauthier, Osler, Rubiano, Chavez et Lorenz Stendam. Donc ça, c'est le top 15. Au général, nous avons 1, Roulance, 4, Van der Stand. Enfin, je vais faire mon ordre. 1, Roulance, 2, Clark, 3, Froome, 4, Van der Stand, 5, Spillak, 6, Kyrianka, 7, Tel, 8, Rubiano, 9, Jurgen van den Broeck, 10, Jansson, 11, Montfort. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. Stibar et Van Avermaet, respectivement, 12 et 13, 14, Vissu, 15, Schurl. Question. Là, l'autobus de sol avant le contre-la-montre, qui va nous faire perdre énormément de classe. Nous avons le 1er, le 4ème, le 9ème, le 11ème. Ça reste déjà été dit. Le 19ème avec Sander Arney. Le 30ème avec Frédéric Willems. Bart de Klerk est 46ème. Et 53ème pour Louis Verbach. Donc, tous nos Belges qui sont bien classés. Donc, voilà. On se rejoint tout de suite pour les résultats du contre-la-montre. Et voilà les résultats du contre-la-montre. Fabian Conchelle, Aral Saint-Pos, 2, Bank 4, Voski, Kyrianka, qui prend le maillot leader. Vélix, Bartas, Tom Dumoulin, Chris Froome, Yes, Sergent, Jack Borbouich, Tyler Feeney, Siotsu, Kelderman, Grifko, Junger, Stendham. Donc, au général, nous avons 1, Kyrianka, 2, Voski, 3, Spillak, 4, 4, Voski, 5, Dumoulin, 6, Sergent, 7, Siotsu. With Clark, 9, Tandam, 10ème maximum fort. Bon, il a monté d'une place, c'est pas mal. 1 minute 55 de prise, ça fait 2 minutes 35 de retard déjà sur Kyrianka. Et Froome, ça promène. Donc, on sait qu'on a perdu le tour, plus ou moins. Jurgen Roland, c'est à 2, 5 et 16ème. 22 Brutmann, 24ème, 38ème pour Bart. De Klerk, 43ème pour Burba. 46, Wunderstand. 47, Willems. Et, je vois pas plus bas. Tant mieux. D'un côté, donc, en montagne, c'est toujours Clark. En point, c'est toujours Rulance devant Clark. Utel, Kyrianka, Bost Van Avermaet. Ok, bah ça passe. En jeune, maintenant, c'est Kowatlotski devant Dumoulin, Barquiv, Pinot. Denis Wackermann, Vervak, Kino et Vanderson qui est 9ème. Et l'équipe, la meilleure équipe, c'est Sky. Et la loto est à 5 minutes déjà, donc ça fait mal. Donc, voilà. On va se laisser ici pour cette vidéo, sur ce Tour de Man. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et la première partie du Tour de Man. On se rejoint bientôt pour la suite du Tour de Man, les 2 étapes de montagne. En tout cas, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas d'aller voir mes autres vidéos, mes autres XP. De les aimer, de les partager et d'aller voir la chaîne de mes compasses. Merci à tous et à toutes et à très bientôt.